Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette présentation importante. Nous allons ensemble explorer l'évolution de l'univers et les grands enjeux qui nous attendent. Préparons-nous à une réflexion profonde et passionnante. Par le prisme de Firas Salmonir et Siam Lafri, nous pouvons regarder dans le miroir de l'univers. Nous devons écouter leurs appels à mesurer notre responsabilité cosmique et à agir concrètement pour protéger notre environnement et les grands équilibres de notre monde. Quand le calme règne pendant la nuit, nous dressons fièrement et avec assurance notre front face aux défis qui se présentent. La tâche paraît souvent insurmontable, mais nous savons que notre soulagement ne saurait tarder. Car la sensation de sérénité qui m'embrasse lorsque tu me tiens la main me rappelle que je ne suis jamais seul dans cette quête. Nous affrontons ces périls avec courage, et en gardant bien à l'esprit que, si nous continuons à nous soutenir, nous pourrons construire un avenir plus lumineux. En regardant hier dans mon miroir sacré, j'ai compris que ma grandeur était plus grande que ce que l'on m'avait appris ou même que ce que je croyais moi-même. Les oiseaux volaient à mes côtés et j'ai senti un grand pouvoir, d'une source plus grande que celle dont on parle habituellement. Ce miroir m'a encouragé à comprendre que chaque être humain est plus grand, plus puissant et plus significatif que ce qu'on croit. Et c'est alors que j'ai perçu la profonde portée de ma responsabilité cosmique. Depuis des siècles, les humains sont une véritable merveille en développement. Nous sommes devenus la créature la plus sophistiquée et créative qui soit, dotée d'une intelligence, d'une créativité et d'une sensibilité nous permettant de comprendre, analyser et exploiter ce qui nous entoure. Prendre la responsabilité cosmique qui s'offre à nous est un grand pas en avant et une belle opportunité pour célébrer et développer notre créativité et collaborer avec notre créateur dans un but de construire un avenir meilleur. Ensemble, nous pourrons sonder le mystère et l'immensité du monde, ainsi que développer notre capacité à aimer et à donner. Dans le rapport de Firas Almonir, il est intéressant de constater que l'être humain est reconnu comme une créature intelligente et qu'il est associé à un cycle cosmique. Notre comportement a un impact sur ces cycles cosmiques, et il peut être dit que l'être humain a une influence sur son propre développement. Il nous appartient donc de prendre des décisions qui pourront façonner notre présent et notre avenir, et nous devons être conscients des cycles cosmiques qui sont sous notre responsabilité. Dans son passage, Firas Almonir souligne l'importance d'étudier et de comprendre la phase initiale de la création. Il explique que cela permet aux gens d'accéder à une compréhension plus profonde de l'évolution humaine et peut leur fournir des bénéfices pour l'humanité. Il précise que le fait de mentionner la création ultérieure à côté de l'introduction de la création, implique une discussion des étapes du développement humain en termes de forme et de capacité. Cette compréhension nous permettra d'observer et de prendre conscience des différents aspects de la vie et des situations. Saviez-vous que chaque création que vous observez autour de vous présente un aspect unique et irremplaçable ? Selon le Coran, Allah est le créateur des cieux et de la terre et peut créer plusieurs univers simultanément. Les versets cités confirment cette idée de multivers et leur lecture soutiennent l'idée que le monde a été créé selon la volonté divine. De plus, les exégètes musulmans sont d'avis qu'Allah a créé plusieurs univers parallèles qui coexistent tous ensemble, selon sa volonté. On peut établir des analogies entre ce concept et les suppositions quant à l'existence de multivers émises par la physique contemporaine. Les versets coraniques nous rappellent que la création de l'univers et de l'humanité n'était que le début d'une responsabilité cosmique. En effet, tous ceux qui sont créés voient leur existence revenir à son origine. La création toujours tend vers sa source et retrouve son essence, ce qui est également le cas pour l'être humain. Finalement, ce verset nous apprend que Dieu est à l'origine de toute création et que nous sommes responsables de ce que nous créons. Nous pouvons prendre exemple sur des figures humaines telles qu'Adam ou Jésus, mais il est important de se rappeler qu'on est responsable de ses propres actes. Cela rend la compréhension cosmique encore plus profonde et plus significative.